Bonjour, bonjour, il ne fait pas chaud, ça y est, l'automne est arrivé. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, cette semaine, on va parler un petit peu des 4 Fantastiques, des Fantastic Four. Avec la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de jeudi, qui seront dédiées à deux mini-séries. Bon, si vous êtes abonné à Instagram, vous savez déjà quel sera le thème de la vidéo de jeudi. Deux mini-séries sur l'univers des 4 Fantastiques, pour commencer celle-ci, Clovering Time, de Steve Scrooge. Et oui, Steve Scrooge, qui revient aux affaires chez Marvel, après quelques passages en indépendant avec Maestros. Disponible en VF chez iComics, avec Post Americana. Disponible en VO chez Image, parce que malheureusement, il n'y a pas de VF, alors que le récit, moi, je le trouve vraiment bien. Vous allez voir, il y a un petit lien avec Post Americana, d'ailleurs, dans Clovering Time. Donc Clovering Time, c'est une mini-série en 5 numéros, avec Steve Scrooge au scénario et au dessin. Au couleur, c'est Brian Valenza. Donc Steve Scrooge reprend le personnage de la chose, dans le lore actuel des 4 Fantastiques. Donc, à un moment, on voit qu'il y a Alicia et les deux enfants adoptifs de Ben. Et il fait une mini-série en 5 pour nous raconter un peu des aventures et surtout des team-up avec d'autres personnages de l'univers Marvel. Alors, on voit sur la première couverture, c'est avec Hulk. Le point de départ, c'est qu'un mec débarque. A priori, il débarque du futur. Il a une armure qui est la fusion, on le voit ici, de Doctor Dome et de Iron Man. Je trouve cool, cette armure. Cette armure, il ne l'aura que dans le premier numéro. Dès le second numéro, on découvre qui c'est. Léger spoilt, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait, c'est un nouveau personnage. Tout est raconté par, non pas le Watcher qui est là, non pas Watu, mais un autre personnage qui fait partie de la race des gardiens, qui s'appelle Tu-Vas-Tout. Tu-Vas-Tout, tu vas en guerre peut-être. Le Banny, le Chronicleur, celui-ci, le Chronicleur, celui qui raconte un petit peu ce qui se passe, qui aura une importance dans le récit au fur et à mesure des 4 numéros. Donc, au début, tout se passe bien. Bruce Banner prend le petit déjeuner avec Ben Grimm dans la Tour des 4 Fantastiques, avec Reed Richards qui, lui, est occupé ailleurs parce que sa tête est partie, on ne sait où. Voyons, on le voit là. La tête, hop, elle est occupée ailleurs pendant qu'eux, ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Donc, il y a ce personnage qui arrive pour piquer de la technologie à Reed Richards. Il va transporter sur une autre planète Hulk et Ben Grimm, et ça va être la foire à la castagne avec des espèces de kaijus pour sauver des petites créatures trop mignonnes. Donc, ce numéro 1, c'est juste un prétexte à montrer beaucoup de bagarres entre Hulk et la chose, mais pas Hulk contre la chose, et là, ils sont partenaires de crime. Et ce premier numéro, il pourrait être carrément fini, en fait. Ça pourrait se terminer là. Vraiment, c'est une histoire qui est autocontenue, qui est suffisante pour se faire lier de ce qui va se passer. Il y a quelques légers indices sur ce qui va se passer par la suite, mais franchement, ça aurait pu se terminer sur ce numéro 1 et on n'en parlait plus. Coup de bol, ça continue. Dès le deuxième numéro, on a donc un autre... Alors, je vous ai dit, oui, on le voit dans le deuxième numéro. Donc, dès le deuxième numéro, on voit qu'il y a un autre personnage important de l'univers Marvel qui est là. Wolverine, donc Ben se rend sur Krakow pour donner une conférence où il se fait d'ailleurs bien moucher par quelqu'un de l'audience. Et donc, on va découvrir un peu plus les origines et l'identité du personnage qui a débarqué dans le premier numéro. Et en fait, ce personnage, léger spoil également, mais franchement, ce n'est pas important pour l'histoire. Donc, je vous ai dit qu'il vient du futur. Dans un futur, on idéalisait les super-héros et où il y a eu une grosse catastrophe. Et donc, tout le monde s'est redevenu une société sauvage, mais avec de la technologie qu'on récupère un peu à droite à gauche. Et ça fait vraiment penser au monde de Post-Américana, qui a le même postulat de départ. Sauf que là, les riches sont dans une montagne de riches et les pauvres, eux, sont sur Terre à récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Donc, ça fait vraiment penser à ce futur post-apocalyptique. De là à penser que le futur probable, le futur possible qu'il y a dans Clubbering Time avec ce personnage inédit, serait le même que celui de Post-Américana. Il y a un pas que je ne ferai pas, mais clairement, il y a des similitudes. Et donc, Clubbering Time, le numéro 2, voilà, partenariat avec Wolverine. Dès le numéro 3, partenariat avec le Docteur Strange, vous le voyez là en couverture. Et dès le numéro 4, on aura une grosse surprise. Et la grosse surprise, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, la grosse surprise, c'est que Ben va faire alliance avec le Docteur Doom, le Docteur Fatalis, Victor Von Doom, qui n'est peut-être pas forcément celui qu'on connaît, mais qui est quand même le Docteur Fatalis, lui de ne rien. Alors, on retrouve des images de Scrooge qui font clairement penser à ce que faisait Jack Kirby sur les New Gods. Ah oui, cette espèce de siège de combat qu'on pourrait voir sur les New Gods. Clairement, Scrooge, il se fait plaisir. Il y a des scènes qui sont juste trop drôles où Fatalis fait à Ben un repas. Il lui cuisine un repas, il dit que c'est un honneur, je suis en train de lui cuisiner un plat typiquement latverien que tout le monde adore. Et lui, il dit que j'ai juste envie d'un burger. Et donc, Scrooge se régale sur les pages, il fait vraiment plaisir là-dessus. Et il nous fait plaisir aussi parce que son style qui a évolué, qui est quand même très différent de ce qu'on avait connu à ses débuts chez Marvel sur X-Men, tout ce genre de choses. Son style-là, il est quand même très détaillé, parfois cartoony et vraiment, ça me plaît beaucoup. Et donc, tout se termine dans ce cinquième numéro, Clovering Time. Numéro 5. Avec une fin qui est satisfaisante. On ne peut pas dire que c'est un truc qui va vous retourner le cerveau au niveau du scénario. Mais clairement, moi j'ai passé un bon moment de lecture. Je me suis marré. Je me suis régalé sur les scènes d'action et les scènes complètement over the top. Les scènes qui remettent vraiment plein la tronche. Et clairement, j'ai vu ça comme un team-up avec un fil conducteur. Et c'était cool. C'était cool. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est sorti cette année en floppy, en VO. Il y a un trade paperback qui est annoncé pour janvier aux Etats-Unis. Il n'y a pas encore de VF annoncé. Est-ce qu'on aura une VF un jour ? Franchement, je l'espère. La dernière mini-série sur la chose, on l'a eu en VF. Du coup, si ça sort en VF, comment ça va s'appeler ? Parce que là, ça s'appelle Clovering Time, qui est donc la phrase fétiche de Ben. À savoir qu'en français, ça a d'abord été traduit par « ça va chauffer ». Et les vieux comme moi, on continue à dire « ça va chauffer » parce que, clairement, je trouve que ça collait hyper bien. Ça a été parfois traduit par « ça va castanier ». « Castanier », comme dans Le Petit Baigneur avec Louis Thunesse, les Castaniers. « Ça va castanier ». Il y a eu aussi d'autres traductions, mais c'est les deux qu'on voit le plus souvent revenir. Et c'est dommage que « ça va chauffer » soit par excès. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de... Comme c'était Sémic, Lug, qui avaient traduit comme ça « ça va chauffer ». Ils auraient peut-être gardé les droits de la formule, j'en sais rien. Comme le passage de Serval à Wolverine, quand Panini, Marvel France a débarqué. Ils avaient continué la numérotation du magazine Serval, mais ils n'avaient pas le droit d'utiliser le nom Serval, parce que le nom avait été déposé par Sémic. Du coup, ils ont gardé la numérotation. Ils l'ont appelé Wolverine, et ils ont dit « oui, oui, c'est pour coller aux versions américaines ». Ouais, mon cul. Parce qu'à l'époque, on disait encore « Red Richards » et « Jane Richards ». On ne disait pas « Suzanne » et « Reed ». Donc c'est un peu comme ça les arrange chez Panini. Et du coup, je me demande également pour ce titre-là, « It's Clubber in Time ». Est-ce qu'ils vont l'appeler « Ça va chauffer ». Est-ce qu'ils vont nous faire le syndrome homme-chose Manfing ? Vous savez, je vous avais expliqué dans une vidéo que quelqu'un avait dit « pourquoi vous l'appelez l'homme-chose-là » alors que la dernière fois, vous l'avez appelé Manfing, le truc. Et le community manager avait dit « ah, c'est parce que comme c'est utilisé l'homme-chose à l'intérieur du truc, on va utiliser l'homme-chose également pour le titre. » Mais ils ne l'ont pas fait pour chez Hulk. Là, ils n'ont aucune explication. Du coup, quand ça sortira en VF, est-ce que ça va s'appeler « Ça va chauffer ». Est-ce que ça va s'appeler « Ça va castaner ». Est-ce que ça va s'appeler « Clobber in Time » ? Ou est-ce que ça va s'appeler « La Chose » ? Avec en dessous, en sous-titre, « Clobber in Time ». La question est posée, réponse quand Panini se décidera à sortir la mini-série, parce que vraiment, je pense qu'ils sortent tellement de trucs chez Panini. Rien que ce mois-ci, enfin cette semaine, pardon, cette semaine, il y a trois sorties urbaines. Il y a Batman Spawn, Batman Spawn 94 et Vanish. Il y a trois sorties urbaines. Et il y a 15 sorties Panini, la même semaine. Donc ils sortent tellement tout et n'importe quoi. En plus, au niveau de la qualité, je trouve qu'en ce moment, c'est compliqué. Aussi bien au niveau du scénario que du dessin. Chez Marvel, ça commence à être un peu dur. Là, clairement, on a un truc. Alors, ce n'est pas le scénario du siècle, mais au niveau du dessin, franchement, c'est hyper cool. Ça sera incompréhensible que ça ne sorte pas en VF. Et vu qu'ils sortent un peu de tout chez Panini, forcément, ça va sortir en VF. Maintenant, comment ça s'appellera ? On prend les paris. Je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. Et on se retrouve jeudi pour parler encore une fois de Fantastic Four. Ciao.